salam alaykoum chers amis et chers collègues tout d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir supporté et j'invite tous mes collègues de s'abonner et de mettre un j'aime et de mettre un commentaire et partager le contenu et merci infiniment pour le support que vous faites à ma chaîne youtube merci beaucoup donc notre troisième partie pour la préparation du concours va intéresser la rédaction des fiches alors pour rédiger la fiche n'est-ce qu'on comme exemple une question d'anatomie qui intéresse le creux axillaire le creux axillaire qui constitue une question d'anatomie hyper sortable à de la question à dire à la tête roche vous avez la question d'internat résidant donc je trouve maïa est l'introduction qui va je dire à del cours les quatre jours le programme le creux axillaire est défini comme l'ensemble des parties molles situées entre l'articulation scapulohumérale en dehors et la paroi antérolatérale du thorax en dedans c'est la région de passage entre le tronc et le membre supérieur laissant passage à un paquet vasculonaires fait important et chimers sous chite sur la question d'internat résidant c'est la question d'anatomie de l'articulation elle ne va pas apprécier il ne va pas apprécier la réponse d'elle parce que la question d'anatomie est très bien sûr ou c'est difficile pour lui deux déceler les mots clés donc les phrases a évité dans la question d'internat résidant Je vais vous montrer l'affiche. Il s'agit d'une luxation entéro-interne de l'épaule. Il contraste des rapports avec le thorax. C'est à ce niveau-là qu'on fait les ponctions pleurales. L'intérêt de la connaissance des chaînes lymphatiques, c'est pour le curage ganglionnaire en matière de la chirurgie carcinologique, surtout le cancer du sein. Donc, c'est la question rouge. Que des mots-clés ? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la question. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la question de la biologie. Je vais vous montrer la question de la biologie. La cellule cancéreuse, bien sûr, qui constitue une question hyper-sortable. Je vais vous montrer la question de la biologie. ou des points duquel elle s'est développée, qui a tendance à persister et à croître et qui échappe aux règles biologiques de la croissance et de la différenciation cellulaire. C'est le texte, mais il faut insister sur les mots-clés. Sur les mots-clés. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est le texte. 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 Il faut que vous puissiez. Il faut juste mettre des mots-clés. Il faut juste mettre. C'est valide ou non valide. La réponse est ce qu'il est valide ou non valide. Je vais vous donner la question. C'est bon ? C'est vrai qu'il est-il . J'ai dit ce que vous avez vu. J'ai dit, quelque chose que vous n'avez-même, pour pouvoir z'aider leur passage. Par exemple, sur la carcinogenèse. La carcinogenèse ou la carcinogenèse, il n'a aucun intérêt. Carcinogenèse ou la carcinogenèse qui n'a aucun intérêt. La définition est carcinogénèse, événement biologique et moléculaire, cancer, cellule qui a tendance à persister et s'accroître et qui échappe aux règles biologiques de la croissance et de la différenciation, intérêt de l'étude, intérêt dans le dépistage, le diagnostic, traitement, prévention des cancers, biologie moléculaire et immunohistochimie, l'intérêt, c'est dans la thérapie ciblée et l'intérêt dans l'immunothérapie, donc les mots-clés, que les mots-clés. Rangim, maintenant, les questions de la médecine. J'ai pris comme exemple l'hyperparathyroïde. La même chose, le texte. L'hyperparathyroïde est une production anormalement élevée d'hormones parathyroïdiennes par les glandes parathyroïdes. L'augmentation de la PTH entraîne une augmentation du taux de calcium plasmatique. Cette hypercalcémie est due à l'augmentation de la résorption osseuse par les ostéoclastes, la réduction de l'illumination rénale du calcium et l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Et deux, ce sont des phrases qui m'a dit comme à éviter. L'hyperparathyroïde, production excessive d'hormones parathyroïdiennes par les glandes parathyroïdes, entraîne une hypercalcémie par résorption osseuse exagérée, calciurie diminuée, absorption intestinale du calcium augmentée. Intérêt. Parce que c'est une maladie qui risque de développer une euphrocalcinose, une insuffisance rénale et l'ostéomalatie. Point. Ça fait, les mots-clés. C'est une maladie qui risque de développer une épreuve. C'est une maladie qui risque de développer une épreuve. Mais c'est éviter. A éviter. Parce que la préparation, le jour où il y a eu le concours, quand j'ai vu le brouillon de quelques collègues, calca cette épreuve. C'est une maladie qui ne donne pas envie de lire. Maintenant, il y a une question sur le diabète type 1. Le diagnostic positif. Donc, on a toujours des phrases. Donc, circonstances de découverte. Début bretage chez un sujet jeune, mince, avec une cétonurie associée à la glycosurie, recherchée avec une branlée urinaire, syndrome cardinal diabétique, tableau typique du diabète type 1, polyéropolydépsie, amégarissement, hyperphagie inconstante. Si le diagnostic n'est pas fait à ce stade, dans l'absence de traitement par l'insuline, l'évolution spontanée se fera vers l'apparition d'une acédocétose qui constitue une urgence médicale. Donc, ce sont des phrases à éviter lors de la rédaction de la question. Il faut mettre que les mots-clés. D'accord ? Que les mots-clés. Maintenant, il y a un mot-clé. Je fais les mots-clés. Circonstances de découverte. Souvent, début brutal, sujet jeune, maigre, syndrome cardinal, amégrissement, polyéropolydépsie, hyperphagie parfois, déshydratation globale, risque de complication, cétoacidose diabétique. Contre parenthèse, voire chapitre complication. Mais cher Adingoul, s'il n'est pas traité tôt, il y a le risque de développer une cétoacidose diabétique qu'on doit traiter par l'insuline, etc. Non, il faut juste mettre les mots-clés. Risque de complication, cétoacidose diabétique, ou déjà, la question de la rédaction de la Comaracune, un chapitre complication. Les radios, c'est l'acidose diabétique. Donc, c'est un diabète type 1 qui peut être inaugural, comme il peut être secondaire à une infection qui a décompensé le diabète préexistant. Ou bien, c'est un sujet âgé qui présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça peut être un idème qui a décompensé cette maladie métabolique. Voilà. Donc, juste que les mots-clés. J'ai trouvé la différence. Entre ici, un petit peu plus, on peut être résumé. Il faut juste mettre l'essentiel. Maintenant, les questions des urgences. Comme ici, l'appendicite. C'est comme exemple l'appendicite. J'ai traduit, maintenant, l'examen paraclinique. Je vais demander pour l'imagerie. On demande une échographie abdominale qui va nous montrer une appendice augmentée de volume avec une image en cocarde en doigts de gants caractéristiques. Biologiquement, on trouve une hyperlococytose après dominance PNN et on demande un bilan préopératoire fait de BHE, TP, TCA, Urekreat. J'ai dit A-E-V-T. J'ai dit c'est descendu. Je n'ai dit c'est descendu dans le sens de l'unné qui est-il non. C'est vrai. Mais, la façon ne sera pas correcte. Il est il va à l'enfermer au premier du temps et au moins le de la correction. Donc voilà ce qu'il faut faire, imagerie, échographie abdominale 3 croix, c'est-à-dire l'examen clé pour faire le diagnostic en urgence de l'appendicite, échographie abdominale, elle va nous montrer une appendice augmentée de taille, vous pouvez ajouter les mensurations, les images caractéristiques, c'est l'image en cocarde, surtout c'est la coupée transversale, et si c'est la coupée longitudinale, vous aurez un aspect de doigt de gant. Il y a des bases en notion d'échographie. Biologiquement, on va chercher une hyperlococytose à PNN, le BHE, le TPTCA, uricriate glycémie, vous pouvez mentionner comme quoi que ce bilan a un intérêt, par exemple l'ionogramme a un intérêt pour évaluer le retentissement si le patient présente des vomissements incohercibles, de rechercher un retentissement sur le milieu intérieur, et bien sûr le bilan prothérapeutique qui va consister à un TPTCA, un bilan de crase, une fonction rénale et une glycémie. Voilà. Donc, je vous fais de la fin de la troisième partie. C'était une partie courte, juste pour vous montrer l'essentiel, comment rédiger les fiches. Et n'oubliez pas de faire s'abonner et de faire un j'aime à la chaîne, vous allez vraiment m'aider. Et je ne vous souhaite que du courage. Et on se voit, incha'Allah, dans la quatrième partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.